... Je m'appelle Damien Collement, je suis agriculteur depuis 2010 sur la commune de Beaumont-en-Benne. Beaumont-en-Benne est un village qui se situe en plein cœur de la Picardie, en bordure de l'Oise et de la Somme. Je suis exploitant en polyculture avec la culture de betteraves, blé, escourjons, colza également. Sur certaines de mes parcelles, j'ai des résistances depuis mon installation. Pour contrer ce problème, éviter qu'il se propage sur les autres parcelles, nous avons étendu sur toute l'exploitation l'utilisation de l'avadex. Dès que ça pouvait être possible sur la culture, pour éviter toute propagation de résistance et diversifier les matières actives employées. Pour la mise en œuvre, on fait d'abord une première préparation d'ouverture de terre, pour avoir déjà une surface plane et une terre déjà un petit peu affinée. Ensuite, on pulvérise sur cette première préparation et tout de suite derrière, on réincorpore avec l'outil de préparation finale. C'est très important de réincorporer très rapidement pour avoir une efficacité maximale. Nous, on se situe entre 5 à 7 cm, plutôt là peut-être 7 cm quand on prépare en deux fois. Il ne faut pas aller au-delà, après le produit se retrouve beaucoup trop dilué. Ça fait plus de 5 ans, largement, que j'utilise ce procédé en betterave. Il m'a permis de diminuer mes coûts de désherbage de plus de 50%. Les résultats se sont vus assez rapidement, puisque je n'ai à ce jour aucune parcelle supplémentaire concernée par les résistances. Et les premières parcelles où j'avais des problèmes, ça s'améliore nettement par cette diversification et cet emploi d'Avadex. Et ça m'a permis vraiment de limiter mes coûts et de n'avoir aucun problème en désherbage, même sur les cultures suivantes, notamment de blé. Merci. 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 Merci.